Alors vous appelez Alex Barclay, vous n'êtes pas l'épouse cachée d'Eddie Barclay. Vous connaissez Eddie Barclay ? Type charmant. Il n'est pas en forme en ce moment. Ouais, il paraît que ça va mieux. Et vous publiez un roman qui s'appelle Dark House, qui a fait un carton en Angleterre et qui sort en ce moment dans le monde entier. Alors on va reprendre les choses au commencement, c'est une histoire assez extraordinaire. Vous êtes né en 1974, vous avez grandi à Dublin, en Irlande. Famille normale et heureuse, rien de spécial. Études de journalisme, ensuite vous devenez journaliste. Vous êtes intéressé par les thrillers et vous avez l'idée d'en écrire un. Et votre mari, Brian, vous soutient dans cette idée. Oui, heureusement. Il a été génial votre mari, non ? Oui, il est super. Pour une fois. Oui, j'ai de la chance. C'est de l'habitude, hein ? Non, c'est pas du tout l'habitude. C'est vrai qu'il vous a aidé à souvrir votre rêve. Oui, tout de suite, oui. Il a lu les trois premiers paragraphes. Il a fait bon, si vous avez envie d'écrire un roman, tu peux rater ton boulot et je vais te soutenir. C'est-à-dire que vous avez pris une année sabbatique et lui, il a travaillé deux fois plus pendant ce temps-là pour que vous puissiez partir écrire. Alors, ça n'a pas été facile de trouver le bon endroit pour écrire. Vous avez déménagé six fois. Oui, six fois, c'était bizarre, c'était difficile parce que chez moi, je n'aimais pas trop Dublin à l'époque. Je voulais être à la campagne. J'aimerais bien être au bord de la mer, tranquille, à Dublin, ça bouge. J'aime bien Dublin, mais bon, à la campagne, j'écris mieux. Voilà. Donc, six endroits avant de trouver le bon face à un phare qu'on retrouve derrière dans le livre. Alors, grosse documentation, évidemment, vous ne partez pas les mains vides. Et une amie vous donne le numéro de téléphone du frère d'un serial killer. Alors, évidemment, ça a dû vous aider. J'ai eu de la chance, finalement. J'ai une amie qui est super. Elle trouve toujours des personnes qui vont m'aider avec mon recherche. C'était super. Merci. Et votre belle-sœur vous convainc d'envoyer vos premières pages à un agent littéraire à Londres qui vous rappelle dès le lendemain pour avoir la suite. Oui, j'étais étonnée. J'ai écrit les trois premiers chapitres. Je les ai envoyés à Darlie Anderson, mon agent. Il est un super agent. Et vraiment, pour moi, je l'ai essayé. Je ne savais pas du tout qu'il allait me rappeler. J'ai reçu un coup de fil. J'étais sur le canapé, tranquille. J'avais fini. J'étais un peu dessus. Comment sur le canapé, à l'enjeu, plutôt ? Je ne dis rien. Il m'a appelé et j'ai fait, Darlie Anderson. Et je savais parce que je gardais tout en secret. Je ne savais pas. J'ai su que ce n'était pas une amie qui faisait une blague ou quoi. C'était Darlie. Il m'a fait, j'adore votre roman. Puis-je voir la suite ? Et là, vous allez obtenir la plus grosse avance jamais versée en Angleterre pour un premier livre. Alors, dis en ancien franc pour Eddie. Déjà, je vais le dire en euros et tu vas faire la traduction. Elle a touché, c'est absolument incroyable. Ce n'est jamais arrivé, sur quelques pages comme ça. Elle a touché 513 000 euros. 350 millions. Madame ? Pas le jour. J'aimerais bien. C'est énorme. Même samedi, dimanche. Tous les jours. Non, c'était énorme pour moi. Pour tout le monde. Oui. Mais qui a ça, même en France ? Vous vous dites, c'est quoi ? C'est deux jours de travail. Bien sûr. Heureusement, j'étais assise quand j'ai entendu. C'était vraiment énorme pour moi aussi. Pour moi, ce n'était pas l'argent, c'était la réaction. Pour mon travail, c'était plutôt ça. Enfin, l'argent, c'est pas mal non plus. Non, mais il y a une vente aux enchères. Harper's Collins a gagné en donnant, je répète, 513 000 euros. Je trouve ça surréaliste. Voilà. Alors, évidemment, votre mari, là, c'est lui qui a arrêté de bosser ce coup-là. Il avait un job. Vous l'avez pris à la maison. Maintenant, il est à son compte et tout. Il est tranquille. Là, ça boitait lui-même. Il travaille dur. Il est très doué lui-même. Et donc, c'était plus facile pour lui. C'est quoi ? Il est réalisateur. C'est lui qui va faire le film. Il va faire le film. Oui, peut-être. J'aimerais bien. Il n'y a pas un rôle pour un jeune homme. On va trouver quelque chose, bien sûr. Alors, le livre s'appelle Dark House. Alors, sur la couverture, il y a une catch line comme ça qui dit son fils lui ment, sa femme lui ment et un tueur l'attend au tournant. Alors, au début, on croit que c'est un livre sur Sarkozy, évidemment. Oui. Et finalement, pas du tout. À la base, c'était un livre pour enfants. Exactement. C'est un livre qui fait vraiment peur. Et alors, il y a un truc, c'est qu'à la fin, le Serial Killer réussit à s'échapper. Ça veut dire qu'on va le retrouver dans le nouveau livre que vous préparez ? On ne sait jamais ce qu'il faut pour tonner. Ça dépend de l'avance. Oui. Non, mais ça va être comme Hannibal Lecter. On va le retrouver comme ça ? Oui, on peut le retrouver, bien sûr. Je suis toujours intéressée aux histoires, qu'il y a un mystère à la fin. J'aime bien les retournements de situation. Et c'est ce que j'essaie de faire. Dark House, c'est aussi pour la suite que je suis en train d'écrire, qui s'appelle The Caller. Bien. Alors voilà, ça s'appelle Dark House, c'est la nouvelle reine du crime. C'est Alex Barclay. Vous ne serez pas étonné quand on vous fasse une interview à IT.